bonjour mes amis bonjour wendy bonjour l'esprit bonjour les filles alors comment allez vous ouais j'ai des kleenex comme les vieilles bah ouais vous allez bien c'est dimanche c'est vrai que je viens rarement le dimanche on voit un peu la poubelle mais bon elle est propre alors je vais vous montrer l'heure en fait j'ai amené la tablette pour rien parce que je voulais faire une demander aux cartes ce qui était arrivé à hugo et ça fait plus de 24 heures que j'y pense mais hier j'avais fait un tirage donc j'avais pas envie de recommencer et ce matin je suis allée voir bon visiblement sorti de boîte de nuit et puis ça m'a tout l'air d'être un accident donc voilà il est tombé dans l'eau avant qu'il tombe dans l'eau on avait appelé les pompiers enfin ses amis avaient appelé les pompiers parce qu'ils le trouvaient dans un état quand même très alcoolisé hein pour dire les choses donc voilà donc j'ai j'ai plus envie de 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 tirer les cartes sur ce pauvre garçon ça arrive les accidents bah ouais ça arrive voilà bon paix à son âme hein paix à son âme parce que ce matin en regardant sur la presse dans la presse bah j'ai lu que quand même on avait vu un corps qui flottait dans l'eau bon ça m'a fait de la peine parce que je voulais vraiment faire ce tirage et puis on verra comment les choses évoluent pour hugo mais a priori je ne ferai pas le tirage voilà par contre je vais faire un tirage là tout de suite j'ai brassé les cartes et tout sur le procès brigitte macron amandine roi nata charret du 19 juin donc c'est c'est très très vite c'est très bientôt moi je vais vous montrer l'heure je vais ranger la tablette parce que en fait j'ai préparé deux articles de presse qui parlent vraiment de cette date le procès devait se tenir en 2025 il est 8h28 et nous sommes le 21 avril voilà donc je range la tablette je vous mettrai les articles de presse en description donc effectivement cette procédure enfin ouais je mets la tablette à côté cette procédure a été avancée de 2025 à 2024 alors en fait c'est la procédure la plus importante à plein de niveaux parce que oui c'est voyant c'est pélayou machin tout ça la plus nulle de youtube donc c'est la plus importante parce que c'est celle qui est en pénale une procédure en diffamation alors qu'est-ce que ça veut dire que ce soit en pénal ben ça veut dire que quand t'es condamné ben t'as un casier judiciaire déjà pour commencer ça veut dire aussi que tous ceux qui reprendraient à leur compte la diffamation envers Brigitte Macron comme quoi elle serait son frère ben écoutez tout le monde finit en comment dire en pénal si on reprend à notre compte ce que Brigitte Macron Emmanuel Macron et tout le gouvernement et tout le monde et toute la presse décrit comme une rumeur ça veut dire que nous tous ben on peut très bien finir en pénal en diffamation avec une peine de prison bon je veux dire c'est six mois avec sursis un an avec sursis c'est pas mais enfin tout de même pour ceux qui cherchent du travail qui ont besoin de leur casier judiciaire bon leur casier judiciaire vierge ça veut dire qu'il faudra c'est fini quoi la rumeur si Natacha la rumeur après nous ne sommes qu'en avril mais après le jugement à bonne entendeur salut ok ça veut dire aussi des amendes alors bon je vous l'ai déjà dit mais Amandine Roy pour le moment aujourd'hui en avril le 21 avril 2024 n'a eu à payer que moins de 1000 euros voilà la justice l'a condamné à à payer dans les procédures précédentes moins de 1000 euros donc c'est pas les 10 000 euros droit à l'image machin multiplié par 5 qu'elles ont dû à payer bien évidemment et parce que les magistrats ne sont pas flous ils ne vont pas demander et Natacha a été condamnée à payer moins de 500 euros toutes procédures confondues parce que parce que quand les magistrats ils ne vont pas demander à quelqu'un qui est au RS1 de payer 10 000 euros multiplié par 5 on est d'accord et le droit à l'image et tout ça je crois que la procédure a été bon c'est fini en queue de poisson par contre celle-ci là cette procédure là c'est la plus importante c'est celle pour diffamation c'est du pénal on encourt donc une peine de prison évidemment avec sursis parce qu'il n'y a pas mordonne il n'y a pas coïblessure etc là je m'avance je ne suis pas juge bien évidemment je ne suis pas juge je ne suis pas avocate je ne suis pas du tout je n'y connais rien dans la justice mais enfin tout de même là c'est de la liberté d'expression c'est de la rumeur et de la diffamation bon donc on verra mais quand je vois les procès de gens les procédures sur twitter etc de gens qui sont condamnés à la diffamation et il y en a dans les hommes politiques les ONG les machins les trucs enfin bon tous ceux qui prennent position pour ci pour ça et qui se retrouvent en justice à la 17ème chambre bon qu'est-ce qu'ils prennent voilà même les peines de prison ils en prennent rarement avec sursis bien sûr mais les amendes sont petites bon c'est vous voyez bon simplement ça voudra dire que et ça vraiment je vous le dis ça voudra dire que plus jamais personne si Brigitte Macron gagne cette procédure s'il est reconnu qu'il y a eu diffamation plus jamais personne sauf à à se mettre en position de recevoir les foudres de la justice personne ne pourra plus jamais dire que Brigitte Macron est un homme voilà ben en attendant on va faire le tirage ce qui fait qu'effectivement c'est léger comme sujet ben ouais c'est alors pas pour Amandine et pas pour Natacha qui est malade qui à mon avis enfin je pense pas qu'elle aille à son procès elle est malade vraiment malade et c'est grave elle n'a pas d'argent donc de toute façon le magistrat le sait non donc je pense pas qu'il la condamne à grand chose mais Amandine ben comme dans les premières procédures un peu plus je veux dire au niveau des risques mais vous savez la justice en France elle est juste elle est lente elle est chère mais elle est juste est-ce qu'il y a eu diffamation je sais même pas comment le ça va être bref mais en même temps ben ouais je peux même pas dire ce que je pense je crois en même temps je sais pas j'ai pas fait le tirage mais comment voulez-vous que le magistrat et puis comme c'est du pénal c'est quand même il y a une cour de magistrats après il y aurait plusieurs magistrats comment voulez-vous que les magistrats donnent tort à Brigitte Macron enfin je sais pas il faut avoir les pieds sur terre alors on va voir comment ça va se passer c'est pas marrant en fait moi je croyais que ça nous détendrait ce tirage mais en vous parlant là de peine de prison avec sursis d'amende et du fait qu'ensuite ceux qui viendront derrière que ça soit vous moi ma voisine nous ne pourrons plus jamais dire que Brigitte Macron est un homme vous voyez ça il va falloir quand même bien se le mettre dans la tête parce que la justice aura tranché et que si on continue ou si on recommence ben on prendra ben ouais on prendra selon nos finances aussi voilà qu'est-ce que vous voulez donc c'est pas tellement gai en fait comme tirage du dimanche matin bon allez on va le faire quand même mais sans trop insister parce que c'est c'est moche d'en arriver là quoi c'est vraiment moche bon le procès les cartes parlez-nous du procès du 19 juin 2024 en diffamation intenté par Brigitte Macron c'est lourd c'est lourd en fait je pensais que ça serait léger comme tirage mais c'est lourd ce que ça signifie en fait est lourd les cartes les cartes parlez-nous du procès du 19 juin 2024 intenté par Brigitte Macron en diffamation c'est lourd c'est ce que ce qui est lourd c'est ce que ça signifie qu'est-ce qu'on a le droit de dire parce qu'à la limite tiens bof vous savez Brigitte Macron c'est pas la seule dans le monde je veux dire le nombre de gens qui ont eu droit à ce type de rumeurs Michel Obama pour commencer je crois que Michel Obama ça a été ça a été le pire attendez je prends un clinique ouais Michel Obama quoi mais il n'y a pas qu'elle la directrice du FMI mais c'est quand même Michel Obama et Michel Obama elle n'a pas bougé une oreille elle n'a pas traîné les gens en diffamation et de toute façon ce procès pour ceux qui sont persuadés que Brigitte Macron est un homme ça ne va pas les faire changer d'idée par contre ça va leur faire fermer leur claper en fait cette procédure en diffamation elle n'a d'utilité que celle-là voilà faire fermer le claper alors il y a quand même fait et documents qui vend son petit journal et lui c'est pareil fait et documents il va devoir se taire et curieusement lui par contre il n'a pas de procédure en diffamation pourquoi et je vais me taire sur les autres non mais il n'y a que Amandine et il n'y a que Natacha uniquement fait et documents qui n'arrêtent pas en fait et d'autres et d'autres que je ne vais pas nommer je ne vais pas les nommer mais vous cherchez un peu vous allez les trouver les autres qui n'arrêtent pas de faire leur beurre sur le fait que Brigitte Macron soit un homme ils ne sont pas non plus en justice en pénal non ça ne rigole pas le pénal et si le pénal donne raison à Brigitte Macron ensuite toutes les procédures en civil comme le pénal vraiment prend la main toujours dans les procédures elles seront toutes perdues c'est assez lamentable enfin ce n'est pas assez lamentable c'est lamentable mais tout le monde va se taire en tout cas ceux qui ont une tête comme ceux qui ne veulent pas être punis à payer 5000 euros parce que tout le monde n'est pas pauvre vous voyez ne serait-ce que fait document c'est un journal ils gagnent de l'argent donc voilà bon on y va aversion ah bah alors une aversion contre les leçons alors qui a une aversion contre les leçons vous voyez la mère ou l'adulte peu importe qui donne une leçon à son enfant à son élève et j'ai une aversion c'est à dire une sorte de haine contre le fait de prendre une leçon alors qui quoi dont ouf qui est-ce qui a de l'aversion de la haine de la colère une certaine crainte aussi de prendre une leçon on va voir ma question c'est le procès Brigitte Macron du 19 juin coupable ça me parle vraiment du procès j'ai cette notion de culpabilité qui ne peut venir que d'un procès coupable et là on voit une mère qui allait c'est vraiment la maternité oh là là c'est quand même deux cartes très violentes très et puis là j'ai deux fois le couple mère enfant ou adulte enfant donc en fait il s'agit bien de ça il s'agit bien de mon procès avec le mot coupable qui ressort donner de l'importance de la visibilité vous voyez là pour moi c'est vraiment une montée en puissance donc ça donne un écho une montée en puissance de la force ça va peut-être donner de la force à tous les discours anti-Macron moi depuis le début de cette histoire j'avais fait un tirage sur ma première chaîne que j'ai enfin qui est partie puisque voilà mais puisque j'ai perdu ma première chaîne on va pas recommencer bon c'est pas grave non il n'y a pas mort d'homme non plus on va pas suicider voilà depuis le début je dis que Brigitte Macron aurait dû faire Brigitte tu m'entends t'aurais dû faire comme Michel Obama laisser passer quoi là t'as donné de la visibilité à quelque chose qui aurait mieux valu laisser dans l'ombre politiquement c'est quand même très violent ces deux premières cartes et on parle bien du procès oh là là reculer devant les intimidations vous voyez quand on te tient par la main tu peux plus rien faire t'es intimidé t'es forcé on te force et j'ai reculé reculé devant les intimidations ouais c'est pas je veux dire qui recule devant les intimidations c'est forcément Natacha Aré et et Amandine je vois pas du tout comment Brigitte Macron pourrait reculer et qui surtout pourrait intimider quoi que on va continuer qui pourrait intimider Brigitte Macron je finis ma phrase qui a quand même la puissance de son mari derrière elle imagine imagine moi j'imagine même pas me retrouver en justice avec Brigitte Macron mais quelle horreur mais quelle horreur les frais d'avocat à payer quoi moi je connais pas les avocats de même même si on voit leur tête sur des vidéos YouTube etc je connais pas la tête des avocats des uns des autres mais j'étends mais je crois que c'est même pas la peine de d'y aller avec un avocat parce que et en plus quel avocat va te défendre quoi voilà et là je vois pas de vis de forme quoi que là on peut penser que 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 le procès euh il y a quand même un recul alors je pense que c'est en tant que citoyenne que Natacha et Amandine ne peuvent que reculer mais ça se trouve le procès euh bon de toute façon on parle de procès j'allais dire est-ce que le procès va vraiment avoir lieu est-ce que c'est profitable à quelqu'un que ce procès ait lieu est-ce que c'est même profitable à Brigitte Macron et à comment il s'appelle l'autre Jean-Michel Tronieu euh que ce procès ait lieu sans compter qu'ils ne sont pas obligés de se présenter alors a priori si mais ils ne vont pas se présenter et quand est la femme du président de la république la police ne va pas aller te chercher le matin à 6h ben non l'espoir d'un couple donner de l'importance et de l'espoir à un couple bon ben écoutez toujours fascination pour le couple j'ai deux fois les enfants deux fois le couple espoir et fascination reculer ben ouais fasciner par le couple présidentiel et puis oui tu n'auras pas d'expert parce que en fait ce que voulait Natacha Ré c'est que Brigitte Macron se soumette à un test ADN bon ben enfermé dans la boîte les experts il n'y aura pas d'expert ça sera vraiment euh Brigitte Macron est une femme il faut punir euh c'est ça hein je vais dire ce qui va se passer la procédure en pénal c'est ça hein je n'ai pas à vous prouver que je suis une femme c'est ce que va dire Brigitte Macron d'accord et effectivement il n'y aura pas d'expertise hein mais ça vous étonne parce que moi ça ne m'étonne pas hein il n'y aura pas d'expertise détruire il y a vraiment de l'isolement hein je veux dire à mon avis euh mais comme ma question c'était est-ce que Brigitte Macron ça le ma question c'était parlez-moi euh du procès du 19 juin 2024 de Brigitte Macron euh il y a quand même cette idée de destruction à mon avis destruction euh de le vide les vacances la sagesse du rien bah du rien du vide et de la paix hein quand même du voilà du vide il n'y a rien tout est plat ça tombe à plat voilà il n'y a pas d'expert ça tombe à plat et c'est peut-être mieux ce que nous ce que nous disent les cartes hein il y a quand même quelqu'un qui s'en sort pas bien du tout hein je suis désolée et euh bon voilà ah le couple le couple c'est les accusés je pense et voilà une trahison c'est un jeu de trahison un jeu de miroir avec cette cette destruction bon bah Brigitte Macron elle va elle va gagner Dieu voulez-vous que je vous dise mais j'ai pas besoin de tirer les cartes pour vous dire qu'elle va gagner mais comment voulez-vous que ça soit autrement j'ai envie de vous dire le magistrat il peut pas déclarer que Natacha Charest et Amandine Roy ont raison de dire que Brigitte Macron est un homme alors qu'elle est mariée mariée avec le président de la république quand même elle est fait sur terre c'est toujours la contrainte attention il y a toujours alors toujours cette notion de deux alors deux parce que c'est vous voyez dans mes cartes tous les personnages sont par deux même dans la trahison voilà ils sont tous par deux et toujours cette notion de contrainte voilà la contrainte et le recul sous la contrainte j'ai l'impression moi que et absolument rien ici n'en sortira de ce procès si ce n'est mais ici quand même des amendes et des peines de prison bah oui quand j'ai détruit et trahison oui il y a peut-être un avocat d'ailleurs qui va se faire porter pas Brigitte Macron et Jean-Michel et Jean-Michel Tronieu qui porte plainte ensemble il n'y a pas de blabla là je veux dire je ne suis pas en train de vous dire ce que j'en pense je suis en train de vous dire qu'ils sont convoqués tous les deux au pénal n'iront pas donc ça va se passer effectivement dans les contraintes et c'est tout et il y aura une destruction bien sûr et fin du jeu fin du jeu par trahison de toute façon la tâche à rien il n'y aura pas non plus c'est quand même très agressif très agressif et puis là j'ai ce couple ici encore un couple ici un couple maternel mais bon ça peut c'est symbolique un couple un couple homme-femme un couple le traître et la victime et ici une contrainte de couple et certainement alors non seulement j'ai contrainte ici mais la contrainte elle est répétée deux fois sur le même cas parce que j'ai vous savez encore cette personne qui prend l'autre par le bras pour l'empêcher soit d'aller à gauche d'aller à droite de s'exprimer on ne sait pas et vous voyez j'ai encore j'ai deux fois j'ai vraiment des contraintes répétées plein de fois avec un recul devant la contrainte non non j'ai un espoir détruit j'ai une trahison j'ai un expert qui ne peut pas sortir de sa boîte et se mettre sur l'échitier donc c'est fini quoi est-ce que j'avais besoin de tirer les cartes non mais là c'est au moins c'est clair qu'est-ce que ça nous apprend d'autre les contraintes ici les contraintes et la destruction c'est ça que ça nous apprend c'est que il n'y a pas le choix en fait il n'y a pas le choix et que les espoirs seront détruits je suis désolée et puis c'est très violent comme carte voilà des cartes de violence j'en ai moi voilà voilà ça aussi c'est une intimidation aversion intimidation et puis celle-là c'est extrêmement violent c'est un procès qui ne va pas ça va être très dur alors ça c'est mes cartes de violence sur les dessins et je vais vous montrer les autres cartes c'est un champ sémantique en fait voilà 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 les cartes donc on aura fait notre petit champ sémantique aussi quel enfer voilà le procès voilà ça c'est que des oh là là vous ne les voyez pas j'ai bien voulu les mettre à l'écran quand même c'est les cartes de coercition ici et de violence ici de jugement de violence bah écoutez et j'ai quand même cette idée là en plein milieu cette procédure la sagesse du calme du vide mais moi je pense que personne n'y aura ce procès alors déjà il n'y aura pas Brigitte Macron ah bah non elle ne va pas se déplacer pour que tous les journalistes la prennent en photo il n'y aura pas Jean-Michel Tronieu pour les mêmes raisons et il n'y aura pas enfin pour les mêmes raisons et d'autres et il n'y aura pas Natacha Ray qui est trop malade elle n'a pas ni l'argent ni l'énergie de faire un voyage c'est pas possible voilà voilà le procès bah écoutez des contraintes des trahisons de la solitude de la violence ça sera violent ça sera rapide ça sera vide il n'y a rien à attendre de ce procès à rien parce que ça on le sait déjà je me souviens il y a deux ans je disais même si la vidéo est partie de toute façon mais comment voulez-vous gagner contre la femme du président de la république bah non on peut pas gagner ah bah non mais on peut être puni bah ouais d'ailleurs dans mes cartes je me demande jusqu'à quel point alors je vais le dire mais comme je suis la plus nulle de youtube ça n'engage pas à grand chose je me demande jusqu'à quel point il n'y a pas un avocat qui va faire en sorte de calmer le jeu si vous voulez qui va peut-être s'excuser à la place de ses clients voyez enfin il n'y a rien c'est moche quoi c'est moche parce que c'est c'est vraiment la violence de la coercition la violence l'intimidation des puissants par rapport aux petits et je nous met tous dans le même sac que ça soit vous moi ma voisine je nous vois mal partir en procédure contre ces gens en tout cas et merde en tout cas ça va calmer si vous voulez si l'Elysée Brigitte Macron et son mari ne veulent plus du tout qu'on parle de cette affaire ça va calmer tout le monde ça va calmer tout le monde qui a envie de payer des amendes et de se retrouver avec un casier pour diffamation casier de justice quoi pour avoir dit que Gabriel Attal est un martien par exemple personne Michel Obama elle a laissé courir Christine Lagarde aussi rien à cirer Brigitte Macron elle fait en sorte que plus rien ne se dise et je me demande comment fait les documents et d'autres que je ne nommerai pas vont pouvoir continuer à faire leur beurre là-dessus quoi que j'en pense et de toute façon je ne vais pas vous dire ce que j'en pense j'avais fait le tirage les vieux de la chaîne s'en souviennent certainement Brigitte Macron Brigitte Macron au procès en déformation le 19 juin 2024 la jalousie j'ai les perruges qui caquettent beaucoup un projet j'ai de l'argent des discussions alors c'est possible que par contre les amendes soient augmentées bon je fais un dernier tirage mais c'est même pas la peine vu les cartes associatives haut qui étaient claires enfin aussi claires qu'elles peuvent l'être et c'est un tirage de cartes je répète vu que je suis la plus nulle on s'en fout de ce que je raconte encore une fois un mensonge qui sort en premier donc il y a un mensonge en premier ça veut dire que tout est basé sur le mensonge voilà hop la vieillesse la jeunesse c'est pas du tout contradictoire c'est en même temps t'es jeune t'es vieux en même temps bref et l'union ouais c'est son mari et le fait que oh putain ces cartes bah dans la moi je vais vous dire dans la mesure où elle est mariée ça s'arrête là le procès va s'arrêter là direct je vous l'ai dit il est vide le procès et c'était en plein milieu du jeu la diffamation elle s'arrête dans la mesure où Brigitte Macron est mariée avec Emmanuel Macron bah ouais le passé Brigitte Macron et la maladie on va s'arrêter là ça va pas forcément lui porter vous savez c'est bien gentil d'entraîner des pauvres filles et quand je dis pauvre fille dans ce type d'histoire dans ce type de procès je serai moi même une pauvre fille non mais je vous je vous dis imaginez vous imaginez vous face à à Brigitte Macron ouais bah d'accord non bah le procès ça va être vite fait bien fait voilà Brigitte Macron elle est mariée à Emmanuel Macron point barre donc c'est une femme et bah donc l'histoire s'arrête là c'est tout et ça n'ira jamais plus loin je peux poser une question mais j'ai pas envie parce que comme je vais vous dire Natacha est malade j'ai pas envie de tirer les cartes pour savoir si elle va gagner ou pas de peur de sortir des cartes qui ne concernent pas cette histoire Amandine bah non je repose mes cartes Amandine j'ai pas envie de savoir si il y a l'argent qui ressort et le danger mais j'ai l'impression qu'Amandine un roi elle va être très pugnace c'est à dire elle va pas se taire au procès d'accord elle va essayer en tout cas mais mais bon danger pour les finances Natacha je n'ai pas du tout envie de regarder ce que je suis désolé la pauvre Natacha vraiment je dis la pauvre parce qu'elle a été essorée partout par les voyantes en général alors je suis contre je suis pour je m'en fous moi elle a été essorée pour les idéologies des unes et des autres et des uns et des autres aussi d'ailleurs mes collègues masculins aussi donc mais moi-même tout le monde a utilisé le Scadi Natacha elle a été elle a été elle a été essorée aussi par la presse notamment par faits et documents ah oui faits et documents ils continuent à vivre beaucoup et beaucoup trop sur tout tout ce qu'a dit Natacha et toutes les photos et toutes les photos qu'elle a amenées etc on attacha la pauvre tout ça pour finir en justice avec Brigitte Macron mais vous voyez le délire ou pas comme moi pourquoi j'ai fait ce tirage parce que c'est délirant en fait c'est un gros délire pourquoi Michel Obama n'a rien dit parce que c'était un gros délire rentrer là-dedans c'est un délire et de toute façon ce procès là qui n'amènera rien si ce n'est ce qu'on sait déjà c'est à dire hop Brigitte Macron est une femme puisqu'elle est mariée à Emmanuel Macron voilà c'est tout ça n'empêchera personne de parler alors effectivement ça empêchera les gens de faire des vidéos etc pour échapper à la justice mais ça n'empêchera pas les gens de parler sur Twitter sur Facebook vous voyez bon pas sur Youtube on est d'accord enfin voilà alors on fait les documents je crois que maintenant ils sont en Suisse il est parti en Suisse Pépère quelle lamentable histoire quelle lamentable histoire c'est triste et personnellement je suis triste pour Natacha Ré qui ne s'est pas rendu compte et franchement personne ne pouvait savoir il faut être juste on peut dire ouais Natacha Ré elle a exagéré mais quand quand on voit ce qui est tombé sur le même truc Michel Obama est un homme ensuite je ne vous dis pas ce que j'en pense et je ne veux pas savoir ce que vous en pensez non plus mais Michel Obama Christine Lagarde et plein d'autres même le premier ministre de la Nouvelle-Zélande la première ministre de la Nouvelle-Zélande j'ai oublié son nom donc pourquoi en France ça a pris tant d'ampleur je pense que c'est politique et je pense que c'est pour fermer la liberté verrouiller la liberté d'expression et le fond de ma pensée c'est que comme il est impossible et le dernier le dernier livre là d'Emmanuel Anizon qui dit ça c'est de la presse mainstream on n'arrive pas à savoir d'où vient enfin quel est le passé exact de Brigitte Macron personne ne connait le passé exact d'Emmanuel Macron et c'est ça c'est essentiel et bien maintenant tous ceux qui voudront se pencher sur le dossier généalogique la biographie de Brigitte Macron ou d'Emmanuel Macron ils ne pourront plus parce qu'il y a des trous dans la raquette dans leurs deux biographies c'est pas clair tous les journalistes vous le diront il y a Mark Kendall Wild aussi qui avait fait un bouquin il y a les journalistes d'Avey et l'homme personne n'y comprend rien il y a trop de trous dans leur biographie sauf que maintenant après ce procès en diffamation ça va être extrêmement difficile de monter une biographie correcte ça va être interdit mais qui va prendre le risque de se retrouver attaqué en diffamation mais qui ? aucun journaliste aucun vous voyez la perversité du truc ça devrait être interdit ce type de procès en démocratie c'est pas normal c'est pas normal il faut avoir un peu de pudeur quoi Michel Obama mais je vous assure ce qui est arrivé à Michel Obama ce qui était la même chose Michel Obama est un homme mais ça a pris des proportions des proportions américaines si vous voyez ce que je veux dire beaucoup plus en Amérique sur Michel Obama qu'en France proportionnellement pourquoi nous on se retrouve avec des procès comme ça ça n'a qu'un seul sens nous faire fermer notre clapet et il se produit la même chose en sourdine avec Gabriel Attal la même chose et ça n'ira pas loin je veux dire qui va vraiment aller pointer la biographie les diplômes les diplômes c'est une honte que ça soit Brigitte Macron Emmanuel Macron Gabriel Attal etc on a accès à rien et ce n'est pas normal mais qui maintenant maintenant qu'on passe en diffamation pour des trucs pareils voilà parce que ça si vraiment je vais vous dire si Brigitte Macron est une femme puisqu'elle est mariée avec notre président mais ça méritait un grand éclat parce que moi tu peux toujours me dire que je suis un mec je n'ai rien ben ouais si tu veux je m'en fous c'est ton délire c'est pas le mien donc c'est un effet stressande mais un effet stressande qui se finit très très mal pour les journalistes pour ben surtout surtout pour les journalistes qui voudraient écrire une biographie d'Emmanuel de Brigitte de Gabriel voilà ben maintenant ils vont se méfier et voilà parce que vous savez un casier un casier judiciaire sur lequel il y a quand même j'en sais rien moi trois mois avec sursis six mois avec sursis mais ça la fout mal c'est pas cool c'est pas cool de se trimballer ça et tu te le trimballes trente ans tu vois trente ans donc et quand je vois ce qui se passe en France où les mecs sortent et à dix-huit ans on efface le casier judiciaire alors qu'ils ont 3000 faits à leur actif et ben il est possible que Natacha et Amandine se retrouvent avec un casier et ce casier là il sera pas effacé allez je vous laisse je pensais faire un truc sympa puis en fait ça n'a pas du tout été sympa non je suis désolée parce qu'on est dimanche finalement j'ai mal choisi mon sujet j'aurais mieux fait de faire un tirage sur les élections que je voulais faire aussi ce que j'ai dans la tête et que je ferai très vite au revoir mes amis au revoir Wendy au revoir l'esprit au revoir les fées dites il fait beau alors à Paris il fait froid il faisait gris là le soleil se lève et c'est comme ça tout le temps c'est à dire je vous l'ai dit je suis sortie cette semaine je suis rentrée déguisée en coquière parce que j'avais pas de parapluie et ben c'est constamment comme ça c'est à dire là oh mon dieu il fait beau alors tu sors tu marches tu rentres chez toi bon bref tu n'es plus visible et chez vous je sais parce que je lis bien sûr vos commentaires et je sais que c'est pareil parfois de la pluie etc bon on est plus en mars merci le soleil de venir à très vite mes amis si ça vous intéresse pas les élections européennes mettez le moi en commentaire que je fasse pas les tirages mais je les ferai je pense parce que moi ça m'intéresse gros bisous à vous et bon dimanche merci